L'invité de Bonjour, Marseille, c'est Julien Lestel, chorégraphe, professeur de danse à l'Opéra de Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Bonjour Marseille en ce vendredi. Alors, venez nous voir pour un cycle de conférences que vous organisez en ce moment, notamment à Marseille, hier du côté de l'Arplex Canelière. Des conférences autour de chorégraphies que vous avez imaginées pendant le confinement, c'est ça ? Voilà, tout à fait, pendant cette période assez difficile et compliquée pour tout le monde, et notamment pour les artistes en étant fermé, impossible de sortir, privé de tout, privé de théâtre, privé de studio, privé de pouvoir s'exprimer. Et j'ai eu cette idée d'emmener la danse dans les musées qui étaient totalement fermés. Donc j'ai eu cette chance qu'on a pu les ouvrir, Musée Rodin, Musée du Quai Branly, Musée d'art moderne de la ville de Paris, donc trois musées assez emblématiques et prestigieux. Et j'en ai mes danseurs au sein de ces musées pour faire des chorégraphies et les filmer. Comment on s'insère dans le décor ? Comment on s'en inspire ? Comment on s'en sert ? Forcément, on arrive, alors on est peu de temps, donc ça a été de manière très spontanée, très naturelle, et très vite, voilà, il y a tellement d'émotions avec toutes ces œuvres d'art, que ce soit les statues de Rodin, ou alors les tableaux beaucoup plus modernes du Musée d'art moderne de la ville de Paris, ou alors au Quai Branly, qui est encore autre chose. Donc tout de suite se crée une osmose entre la danse et les œuvres d'art présentes dans ces lieux. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose dans un musée à Marseille ? Ah oui, tout à fait, d'ailleurs, c'est en pourparler avec la ville de Marseille, c'est prévu, oui, bien sûr. Ok, on peut le dire ? Pas encore, c'est vraiment en travail, mais il y a vraiment des belles idées qui sont en train d'émerger, et j'ai hâte de le faire enfin à Marseille. Et justement, Marseille, c'est une ville inspirante pour la danse ? Oui, bien évidemment, moi j'y suis depuis 20 ans, j'ai été au Valais de Marseille, et je suis aussi professeur en ce moment à l'École nationale de Marseille. Donc c'est une ville qui m'inspire beaucoup, parce qu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a le mélange aussi, la mixité qui est très importante, et que j'aime bien aussi représenter dans mes chorégraphies. Les cultures différentes aussi ? Voilà, les cultures différentes, il n'y a rien de plus enrichissant pour tout le monde, d'avoir des diversités entre nous. Donc c'est bien sûr, vous les amenez dans les musées, mais aussi dans des conférences, avec conférences sur votre public, bien sûr. Il y en a toute une série, il y en a quatre là, d'ici le début de l'été, c'est ça ? Oui, quatre conférences, la première était hier soir, on a déjà rencontré son petit succès, c'était très émouvant de voir projeter comme ça ces chorégraphies sur grand écran dans nos complexes, voilà, Arplex, qui est vraiment un cinéma incroyable, un confort optimal. Et donc justement, il y a cette diffusion, et ensuite un échange avec le public, c'est un public déjà acquis à la cause, ou un public de curieux ? Les deux, vraiment, c'est mélangé, il y a un public qui nous suit, donc on veut nous soutenir, découvrir aussi ce travail, il y a un public qui découvre, et c'est ce qui est intéressant, c'est justement après cet échange avec le public, de pouvoir raconter, parler, de répondre à leurs questions, à la suite de ces projections. Parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on vous voit comme ça, dérampuler, prendre part finalement, et prendre possession de l'essai, en l'occurrence de ces musées, on vous parle aussi justement de ce choix, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un musée à côté de ces statues, c'est ça ? Il y a beaucoup d'intrigues ? Il y a beaucoup d'intrigues, de questions, il y a beaucoup de choses à raconter aussi, qui se sont passées sur le moment, il y a eu beaucoup d'imprévus, et c'était tellement magique, tellement surréel, de pouvoir s'exprimer, voilà, auprès de grands créateurs, et du coup, les gens sont très intrigués, et forcément, c'est des gens qui aiment la culture, qui aiment découvrir, qui connaissent aussi parfois ces musées, ou alors qu'ils les découvrent, c'est aussi un moyen de faire découvrir à un public des œuvres d'art qu'ils ne connaissent pas, et ils sont toujours plein de questions. Donc justement, il y a ces quatre conférences, donc là, hier, on a vu celle, la chorégraphie du musée Rodin, la prochaine, jeudi, le 26, c'est ça, le musée du Quai Branly, ensuite le musée d'art moderne pour le 15 juin, et le 20 juin, c'est au feu de bois, fait sur place, c'est ça ? Exactement, c'est une surprise, en fait, voilà, j'ai eu l'idée de créer un duo, avec deux danseurs de ma compagnie en direct, sans vraiment rien préparer à l'avance, ça sera complètement... C'est l'impro ? Ça ne sera pas de l'impro, et je vais créer sur le moment, sans trop réfléchir, je joue le jeu complètement, comme on fait quand on fait une création en studio, sauf que là, il y aura le public, il pourra assister à tout ce déroulement, et il pourra aussi échanger, poser des questions, et on verra ce qui va naître à ce moment-là. C'est une motivation supplémentaire, justement, de faire ça devant un public, d'échanger ensuite avec lui, de devoir, entre guillemets, rendre des comptes positifs, évidemment, mais de devoir s'expliquer aussi sur son art, sa passion. Oui, exactement, c'est une motivation, et puis souvent, nous, on est enfermés dans les studios, il se passe tellement de choses avant un spectacle, quand on regarde un spectacle, on ne peut pas s'imaginer tout le travail en amont, ou comment le processus de création, comment tout cela se passe, et c'était l'idée d'ouvrir les portes complètement, et de faire entrer le public en amont, avant un spectacle, quand il est donné dans un théâtre, ou ailleurs. Justement, vous avez d'autres projets ensuite, vous me disiez, et pour parler avec la ville de Marseille, vous, avec l'Opéra, avec votre compagnie aussi, vous avez des projets à ce moment-là ? Oui, tout à fait, il y a toujours des créations, des tournées partout en France et à l'étranger, à Marseille notamment, en décembre, on sera à l'Opéra, donc à l'Opéra Municipal de Marseille, un rendez-vous, on va dire, annuel, qu'on attend à chaque fois avec impatience, et là, ça sera Rodin, forcément, parce que de cette expérience est née une nouvelle création, que j'ai appelée Rodin, et qui sera présentée à l'Opéra de Marseille au mois de décembre. Est-ce qu'on peut faire une création in situ sur le plateau de Bonjour Marseille ? Parce qu'on a parlé du confinement, on était dans des petits espaces, ce plateau est très joli, on n'a pas non plus 300 m² de plateau, mais justement, comment on peut imaginer une chorégraphie là ? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée ? Montre-nous un petit peu. Si vous voulez, on peut s'y mettre, on peut vous faire travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on commence finalement ? Tout part d'une page blanche ? Tout part d'une page blanche, oui, d'un sentiment, si je vous dis, lever le bras, fermer les yeux, respirer, essayer d'être naturel, et de ne pas... Pas gérer le naturel. Pas encore. Pas encore. Il faut plus se détendre. Et puis essayer, il faut donner quelque chose qui est en fait au plus profond de nous-mêmes. Quelque chose de sincère, une émotion, une respiration à l'abandon, et c'est ce qui va émouvoir le public en fait.